Bonjour à tous, si vous recevez aujourd'hui cette vidéo, c'est que votre parrain veut que vous découvriez comment réussir en affaires. Vous venez sûrement de démarrer une affaire, que ce soit peut-être Emrys la carte, mais ça peut être beaucoup d'autres choses comme d'autres sociétés. Alors, je vais vous expliquer un peu comment bien démarrer votre entreprise. C'est très simple, il y a des choses qu'il faut savoir. Tout d'abord, vous devrez faire face à l'adversité. Vous voyez là, c'est une voiture, mais quand vous ferez votre business, ce sera la même chose. Il y aura toujours quelqu'un pour venir vous déranger, et il faudra être fort et rester concentré sur votre objectif. Ça, c'est une des règles de base. Il y a d'autres règles. Les lieux ne seront pas toujours parfaits, vous voyez, on n'est pas à Hollywood, on est ici dans la rue. Pourquoi ? Parce que quand vous ferez du business, peut-être que vous serez obligé de vous entraîner dans votre voiture, ou peut-être que vous ferez du porte-à-porte, ou peut-être que ce sera à la maison, sur votre bureau. Mais en tout cas, ce ne sera pas toujours dans des conditions idéales. Mais il y a vraiment des choses de base qu'il faut connaître. Comme par exemple, ne pas écouter n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, c'est trop dur, on ne va pas y arriver, c'est une arnaque. Mais la plupart de ces gens n'ont jamais rien réussi dans leur vie, ou rien d'exceptionnel, ou rien de grand. Non, écoutez les gens qui ont le succès. Écoutez les leaders. Écoutez les chefs d'entreprise. Ne pensez pas comme n'importe qui. Pensez vraiment comme un entrepreneur. Vous pouvez réussir. Le plus important, c'est deux choses, je dirais. Déjà, il faut que vous vous sentez bien dans l'entreprise. C'est quelque chose de très important. Soyez enthousiaste. C'est très important. Et puis, écoutez les bonnes personnes. Écoutez les gens qui ont du succès. Écoutez les leaders. Et puis une dernière chose. C'est très important, c'est d'y croire. Croire en vous, croire en votre succès. C'est la chose la plus importante. Alors, n'hésitez pas à revenir contacter votre parrain. Et puis je vous donne rendez-vous au sommet. Merci.